Professeur Mmechelib Belmihou, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année aux Algériens et j'espère que cette année nous apportera tous nos espoirs et qu'on sorte de ces difficultés. Alors, plan de relance économique 2020-2024, élaboré par le gouvernement, dresse l'état des lieux de notre tissu productif constitué de toutes petites entreprises, fragilisées, vulnérables et qui sont fortement dépendantes de la dépense publique. Aujourd'hui, dans le rapport que vous avez élaboré, qui a été remis au Premier ministre, vous relevez certaines carences, certaines insuffisances qu'il va falloir impérativement combler de telle sorte à booster ce tissu productif hors hydrocarbure. Alors, vous avez aussi dans ce rapport mentionné qu'il y a trois leviers de croissance qui sont l'entrepreneuriat, l'idéal et le développement industriel. Sur quelle base ce plan de relance a été défini et pourquoi ces trois leviers de croissance essentiellement ? Alors, effectivement, la question qui se pose, c'est celle de savoir, il faut faire un bon diagnostic de la situation pour partir sur des bases saines. Ce diagnostic, nous l'avons fait. Nous ne sommes pas allés très loin dans l'histoire de l'économie algérienne. Nous avons démarré un peu notre diagnostic à partir de 2008-2009 et nous avons établi un certain nombre de constats. Et sur la base de ces constats, un plan de relance a été élaboré au mois d'août déjà, sur l'instruction du M. le Président de la République, pour lequel il a donné aussi des orientations très précises. Le constat fait que l'Algérie aujourd'hui est en panne de croissance et nous avons besoin d'une croissance forte pour différentes raisons. D'abord, la première, c'est que l'économie algérienne est amarrée aux hydrocarbures. Il faudra qu'on finisse avec cette relation organique dans l'économie. Tous les secteurs sont amarrés à ce secteur des hydrocarbures. Deuxièmement, l'Algérie doit faire de la croissance, j'allais dire, à des niveaux très élevés pour absorber le chômage. Parce que nous avons un chômage qui commence à se développer, qui devient chronique, et particulièrement le chômage des jeunes. Troisième facteur qui pousse à aller très vite, c'est la question de l'intégration économique du pays. Nous sommes une économie extravertie, elle est extravertie sur le monde par le mauvais côté. C'est-à-dire qu'on importe des produits finis à consommer et on exporte des produits bruts de la matière première. Il faudra justement, la grande question qui se pose aujourd'hui, il faudra faire du développement et cesser de faire de la comptabilité. Les Algériens sont braqués sur le niveau des réserves de change. C'est un esprit rentier. Si chaque matin on regarde les réserves de change, où est-ce qu'elles sont arrivées, est-ce qu'elles sont descendues, elles ont augmentées, il faudra qu'on sorte de cette logique. Il y a des pays qui ont des réserves de change très très limitées mais qui ont le développement. Donc il faut qu'on soit dans une situation de confiance vis-à-vis de notre économie et que les opérateurs économiques aient confiance dans les institutions de l'État. Et qu'on travaille et qu'on ne soit pas obnubilé par ces comptes, par cette comptabilité des réserves de change. Donc sortir de cette logique des comptes, de la comptabilité pour aller dans le développement. Et quand je dis aller dans le développement, c'est d'analyser le système productif algérien. Donc toutes ces composantes, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'énergie, commencent sans fabriquer les valeurs ajoutées. Qui fait quoi ? A quel niveau nous pouvons améliorer la situation ? Et c'est l'ensemble de ces questions qui sont aujourd'hui posées, qui sont mises sur la table. Dans le rapport, nous avons évoqué un certain nombre de leviers de croissance. Bien sûr, il y a les activités industrielles traditionnelles qu'on ne peut pas s'en passer, on ne va pas les mettre au placard. Mais sur l'orientation de M. le Président de la République, nous avons ajouté les mines, le secteur des mines qui n'a pas été exploré pendant très longtemps. Alors que l'Algérie est un réservoir de richesses minières. L'industrie pharmaceutique, parce qu'elle a une particularité, nous sommes grands importateurs de produits pharmaceutiques. Il y a eu des investissements aujourd'hui, il faut songer à rationaliser l'utilisation des usines. Et il faut aller vers l'exportation. Nous avons l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Mais cette histoire de l'énergie renouvelable, il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes erreurs qu'on a faites pour les énergies conventionnelles. C'est-à-dire qu'on importe toutes les inputs pour l'industrie des eaux carbures et on exporte le brut. Il faudra peut-être réfléchir dès maintenant à fabriquer localement la part la plus importante de ces inputs pour l'industrie renouvelable. Il faut que l'industrie électronique, l'industrie métallurgique, l'industrie chimique contribuent à la valeur ajoutée de l'industrie des énergies renouvelables. Il faut qu'on fabrique beaucoup de produits localement, qu'on met une chaîne de valeur nationale. On va toujours importer des composants, etc. Mais il ne faut pas qu'on importe tout pour produire l'énergie électrique qu'on exporte. Donc il faut vraiment gérer les chaînes de valeur, gérer les chaînes de valeur ajoutée, plutôt que de rentrer dans des flux de trésorerie. Et ça, ce qui donne notre vulnérabilité. Dès qu'un prix baisse, on est vulnérable, on s'inquiète et on commence à paniquer. Mais comment mettre en place toutes ces industries ? Est-ce qu'il faudrait préalablement lever toutes les contraintes de l'investissement, impérativement ? Alors, maintenant, le deuxième volet de notre démarche, de notre plan de relance, c'est justement quels sont les facteurs clés de succès. Pour que tout ça marche, quels sont les facteurs clés de succès ? Nous avons identifié un certain nombre de facteurs clés de succès, que je peux résumer dans deux grands pavés. La gouvernance et la régulation. Ce sont les deux éléments les plus importants. parce qu'il faut créer des entreprises. C'est l'entreprise qui crée la richesse. Ça, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, nous sommes dans un nombre d'entreprises très limité. Nous avons quelque chose comme 1,2 million d'entreprises, 26 entreprises pour 1 000 habitants. C'est la moitié de la moyenne au niveau de la Méditerranée. La moyenne est de 50 entreprises pour 1 000 habitants. Nous sommes à peine à 26. Donc là, c'est une question cruciale. Créer les entreprises de toute taille. Toute taille. La micro-entreprise, les start-up, l'entreprise moyenne, l'entreprise, ce qu'on appelle ETI. L'entreprise de taille intermédiaire. Parce que c'est cette entreprise qui est la plus importante. C'est très, très critique, cette entreprise. Quand une PME passe à ETI, elle rentre dans l'innovation, dans la production, dans l'intégration industrielle. Donc, créer l'entreprise, ça, c'est le premier facteur clé de succès. Sans entreprise, on ne crée pas de la richesse. Le président de la République a décidé lors de la conférence sur le plan de relance qu'il n'y a plus de différence entre secteur public et privé. Deuxième facteur qui me semble important, c'est le climat des affaires. C'est le climat de l'investissement. Il faut des bureaucrats, il faut qu'on crée l'entreprise en 24 heures. Et ceci grâce à la numérisation, grâce aux bases de données, grâce à l'interopérabilité de ces bases de données. Et que l'opérateur, que le créateur d'entreprise ne passe pas son temps dans les guichets. Troisième, le troisième facteur qui me semble important aussi, c'est la, ce sont les facteurs, le marché. Il faut réintroduire le marché. Il faut que tout passe par le marché. Il faut que le marché soit l'élément de la régulation. Il ne faut pas que l'administration régule l'économie. L'administration contrôle, l'administration met en place les règles. Mais ce n'est pas à l'administration d'allouer la commande publique. Ce n'est pas à l'administration de décider qu'il doit bénéficier de la dépense publique. C'est le marché, c'est la compétition. Quand il y a une compétition, il y a une rationalité, une efficacité. Et ensuite, il faut que l'action publique soit évaluée. Il faut évaluer l'action publique. Il ne faut pas qu'on mette des politiques ouvertes. Souvent, on a des politiques fiscales favorables. On les laisse pendant 20 ans, 30 ans. On n'essaie pas d'évaluer quel est l'impact de ces politiques budgétaires ou fiscales, justement. Là, il faut faire de l'évaluation des politiques publiques tout à zimut, périodiquement, à tous les niveaux. Et ça, je pense que c'est une question fondamentale pour rationaliser la dépense publique. Parce que l'un des facteurs, justement, on a aujourd'hui des difficultés de recettes. Les recettes budgétaires sont très critiques, très limitées. Pour améliorer ces recettes, il faut améliorer la dépense. Il faut que le même dinar dépensé aujourd'hui rapporte plus que ce qu'il rapportait hier. Mais quand vous parlez un peu des leviers de croissance, il y a le secteur de l'industrie. Mais ce qui est relevé aussi, objectivement, c'est que le secteur industriel contribue faiblement à la croissance du PIB. Le tissu industriel est constitué pratiquement de 80% d'entreprises en public qui sont dans cette situation critique. Aujourd'hui, sur le plan financier, qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Là, c'est une question cruciale. Les privatiser, les redresser, les maintenir ou les dissoudre ? Aujourd'hui, privatiser, la conjoncture n'est pas faite pour privatiser. Privatiser pour qui ? Est-ce qu'il y a une épargne dans l'économie pour privatiser, pour capitaliser ces entreprises ? C'est une question cruciale. Mais on a reporté cette question du secteur public marchand depuis 20 ans. Ou même plus. Chaque fois, on réorganise, mais on reproduit le même schéma de fonctionnement de l'entreprise publique. Aujourd'hui, je pense que la dépense publique ou le budget de l'État ne peut plus supporter les défaillances des entreprises publiques. Il y a de bonnes entreprises publiques qui fonctionnent bien, qui dégagent des excédents. Mais pas toutes, malheureusement. Aujourd'hui, le budget de l'État ne peut pas supporter ces faiblesses ou ces défaillances des entreprises publiques. C'est pourquoi il faut faire la réforme. La vraie réforme du secteur public, c'est les droits de propriété. C'est quoi un État propriétaire ? Un État propriétaire doit se comporter comme un propriétaire de l'entreprise. C'est-à-dire, il intervient pour son entreprise comme un bon propriétaire par le capital. S'il a besoin d'une entreprise, elle est rentable, elle est efficiente, elle est efficace. Il doit intervenir par le haut du bilan, c'est-à-dire par le capital et non pas par la subvention. Parce que la subvention produit de la perversion. Et aujourd'hui, nous sommes dans un cycle. On dote l'entreprise d'une subvention, d'une avance de trésorerie, d'un crédit bonifié. Trois mois après, l'entreprise revient pour demander la même chose. Il faut qu'on règle les droits de propriété. La question des droits de propriété, moi je suis pour la création d'une agence de participation de l'État qui fonctionne comme une unité, une business unité. C'est-à-dire avec des règles du jeu claires. Et si une entreprise doit disparaître, elle doit disparaître. C'est ça la logique d'une entreprise. On crée des entreprises et il y a d'autres entreprises qui meurent. C'est ça l'économie productive. On ne peut pas maintenir sous perfusion des entreprises parce qu'elle est publique. Il faut prendre en charge le côté social de ces entreprises. Il ne faut pas les abandonner comme ça, mais il faut régler la question des droits de propriété. Et qu'on exerce ces droits de propriété réellement. Et que le manager, justement, de l'entreprise publique fonctionne comme un manager, un vrai manager. Le président de la République a instruit le gouvernement pour la dépénalisation de l'acte de gestion. Il y a un travail qui se fait au ministère de la Justice, justement, pour cette dépénalisation de l'acte de gestion. Mais ceci ne suffit pas de dépénaliser l'acte de gestion, mais aussi aller dans la gestion de la performance. Et tant qu'on n'a pas réglé les droits de propriété, on ne peut pas parler de performance. Mais les maintenir sous perfusion à un coût, est-ce qu'on a évalué aujourd'hui les montants dégagés pour les maintenir en vie ? Pour aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ce que je sais, sur les 25 dernières années, je vous donne le chiffre aujourd'hui. Ce n'est pas un chiffre qui a été publié, mais c'est un calcul qui a été fait. J'ai participé à ce calcul avec une autre personne, d'une grande compétence. 250 milliards de dollars ont été alloués au secteur public marchand. Vous imaginez, 250 milliards au cours des 25 dernières années, 250 milliards de dollars ont été alloués à ces entreprises publiques. Et quand on regarde le résultat, on est en droit de se poser la question, pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ces entreprises sont aujourd'hui sous-capitalisées ? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont un capital relativement bas. Et quand on est dans une entreprise, le capital, le propriétaire intervient sur le capital, capitaliser l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons une question très importante, c'est la capitalisation de ces entreprises. Donc, je ne pense pas qu'il faut continuer dans le même schéma, il faut réfléchir. Il y a des entreprises publiques qui peuvent être redéployées, il y a des entreprises publiques qui peuvent être restructurées. Mais il faut au préalable régler la question des droits de propriété. Qui est propriétaire et c'est quoi l'état propriétaire d'une entreprise publique ? Et quel est le management à mettre en place dans ces entreprises dans le cadre de quatre contrats de performance ? Et que cette entreprise ait suffisamment d'autonomie pour fonctionner comme une entreprise ? Prendre des risques. Et si on dépénalise l'acte de gestion, ça veut dire qu'on doit prendre des risques. Alors, est-ce qu'on peut considérer que dans ce plan, bien sûr, de croissance à horizon 2024, va permettre un peu aussi de s'adosser sur certains secteurs qui ont prouvé leur efficacité, comme par exemple le secteur de l'agriculture et celui des services également ? Oui, alors l'agriculture, elle fait partie des secteurs, des leviers de croissance. Il faut les booster davantage ? Absolument, et en particulier l'agriculture saharienne, parce qu'il y a de l'eau, il y a du sol. Et justement, ça c'est une question fondamentale. Mais aller au-delà de la production agricole, là il faut mettre en relation l'agriculture, ce qu'on appelle l'amant agricole, avec la transformation de l'industrie agroalimentaire. Et là, il faut mettre des chaînes de valeur pour valoriser les produits agricoles, produits frais qui sont consommés au cours de la saison, mais il y a des produits, il y a des excédents de production qui doivent être conditionnés, qui doivent être transformés, qui doivent être conservés. Et justement, c'est cette jonction entre l'industrie agroalimentaire et l'amant agricole, et le produit agricole qui doit être travaillé ensemble, qui doit fonctionner dans une logique de chaîne de valeur la plus large possible en Algérie. la plus large possible. Parce que, vous savez, ça c'est une question fondamentale, et dans mon ministère, je travaille avec mes collaborateurs, sur trois enjeux qui nous ont semblé décisifs. La sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, le capital humain et la jeunesse. Il y en a d'autres, mais nous avons jugé que ces trois enjeux sont cruciaux pour l'Algérie. Si on ne fait rien aujourd'hui, nous risquons d'avoir des problèmes dans quelques années. Et ça c'est une question fondamentale. Alors, professeur Bermetier, sur des questions concrètes, est-ce qu'on peut considérer que ce plan, pour qu'il puisse réussir aujourd'hui, puisqu'il s'étage jusqu'à 2024, il va falloir aussi que l'État mette la main dans la poche. Est-ce que ce plan nécessite des financements supplémentaires, de telle sorte à soutenir le développement de ces entreprises, ou alors vous allez jouer surtout sur l'amélioration du climat des affaires ? Oui, c'est une question fondamentale, parce qu'effectivement, un plan suppose de nouvelles ressources. Mais en même temps, je pense qu'il faut profiter, comme disait, je rappelle une célèbre phrase de Churchill, il ne faut pas gâcher une belle crise. Je pense qu'il faut positiver et dire que nous sommes en crise, effectivement, une double crise, une crise économique et une crise sanitaire, et je pense que c'est le moment d'engager le débat sur les grandes réformes. Je pense, pour le Président de la République, M. le Président de la République a décidé d'engager les grandes réformes en 2021, sur le plan économique du mois, et dans ces réformes, on doit poser toutes ces questions, y compris, bien sûr, la question du financement. Aujourd'hui, dire que l'État va encore engager des dépenses publiques supplémentaires, mais d'où il va tirer ces dépenses publiques supplémentaires dans un contexte de crise ? L'assiette fiscale est rétrécie, les activités des entreprises sont au ralenti, donc les recettes budgétaires, les recettes fiscales, en 2021, comme en 2020, ont été vraiment amputées de quelques pourcentages. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, il faut rationaliser la dépense publique, peut-être avec le même niveau de ressources, pour 2021, je parle, 2022, espérons une amélioration, de l'assiette fiscale surtout, mais il faut agir sur deux facteurs, pour les recettes. D'abord, il faut augmenter le rendement fiscal. Aujourd'hui, le rendement fiscal est faible, et la réforme financière et fiscale doit porter sur cet aspect, augmenter le rendement fiscal. Élargir l'assiette fiscale. Il y a des niches, aujourd'hui, il y a des niches fiscales, qui bénéficient d'exonération, il faut réfléchir sur ce séné fiscal. Pourquoi garder ces niches fiscales, s'il n'y a pas un impact sur l'économie ? Et troisièmement, justement, en élargissant l'assiette fiscale, en allant vers l'informel, nous pouvons augmenter quelque peu nos recettes. Donc, agir sur les dépenses par l'efficacité de la dépense publique, il faut qu'avec un dinar, aujourd'hui, qu'on ait un service public, par exemple, de même niveau ou supérieur à celui de l'année dernière. Ça, c'est l'efficacité de la dépense publique. Et agir, donc, sur le rendement fiscal, il faut augmenter le rendement fiscal et l'assiette fiscale. Donc, on n'a pas de réserve énorme sur le plan des recettes budgétaires, mais il faut agir sur ce qu'on a aujourd'hui. En attendant, dans notre modèle, on prévoit en 2022, une croissance soutenue qui va permettre d'élargir cette assiette fiscale. Mais pour le moment, c'est la rationalité. La rationalité, partout, 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 il faut rationaliser. On ne peut pas se permettre encore, chaque fois, de demander des ressources supplémentaires. Il faut rationaliser ce qu'on a. Et avec le même dinar, il faut qu'on produise plus. Mais quand vous parlez d'une plus grande efficacité, efficience de la politique publique, et si vous parlez du secteur public marchand, c'est une réforme qui est nécessaire aujourd'hui, un secteur qui est maintenu en perfusion et qui a engrangé à travers les différents plans de restructuration sur les 25 dernières années, 250 milliards de dollars. C'est ce que vous nous avez annoncé dans la première partie de l'invité de la rédaction, c'est-à-dire chaque année, 10 milliards de dollars. Est-ce qu'il faudrait revenir au principe que l'État doit assumer sa mission de régulation du marché et non plus être opérateur économique ? Oui, c'est ça la grande question. Séparer l'entreprise de l'État régalien. L'entreprise est une activité commerciale, elle doit fonctionner comme toute entreprise commerciale. Qu'elle soit propriétaire, propriété publique ou privée, elle doit avoir les mêmes logiques de fonctionnement. C'est ça, c'est comment couper cette relation umbilicale entre le trésor et l'entreprise publique en réglant de manière définitive les droits de propriété de l'entreprise publique. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la mise en place, c'est un point de vue personnel, ce n'est pas celui du gouvernement parce que le dossier n'a pas encore été soumis au débat, d'une agence de participation de l'État. Et cette agence aura l'autonomie nécessaire, elle pourra gérer le portefeuille public, privatiser, créer de nouvelles entreprises publiques s'il y a une opportunité, s'il y a une utilité, s'il y a une profitabilité. Et donc une agence de participation de l'État, suffisamment outillée sur le plan du management, et elle a les capitaux, et elle gère ses capitaux comme une entreprise privée. L'État est propriétaire, il intervient par les organes de gestion, mais pas par la gestion opérationnelle. Mais est-ce qu'il faudrait revenir au même principe qui existait par le passé, puisque ça existait un peu le ministère délégué aux participations de l'État, qui était en charge pratiquement d'aller vers une sorte de privatisation des entreprises, et leur revente, ou l'ouverture de leur capital ? Et ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas un ministère. C'était durant pratiquement les années 90. Oui, oui, ce n'est pas un ministère. Non, le ministère ne participait pas en début 2000. Voilà, début 2000. Ce n'est pas, on n'a pas besoin d'un ministère pour ça. C'est une agence qui aura un statut particulier. Ce n'est pas le même principe que celui qui existait par le passé ? Pas du tout, pas du tout. Non, non, il faut changer. On a essayé les sociétés de gestion, les SGP, les holding, on a essayé tout. Mais parce qu'on n'a pas traité le problème de faux, qui est le droit de propriété. C'est qui est propriétaire et quelle est la relation entre l'entreprise et son propriétaire. C'est ça la grande question. C'est quoi une entreprise publique à laquelle on applique le code de commerce ? Donc aujourd'hui, il faut aller vraiment dans cette séparation nette entre l'État régalien, l'État puissance publique et l'État qui peut être propriétaire d'une entreprise, qui peut être entrepreneur, à la marge, à la marge, je dis bien à la marge. Mais si ce plan de relance doit réussir aujourd'hui, vous devez le mettre en oeuvre, vous allez le mettre en oeuvre, vous allez le discuter, l'adopter au niveau également des plus hautes instances du pays. Est-ce qu'il faudrait aussi impliquer impérativement les opérateurs privés pour la réussite de ce projet, c'est-à-dire cesser de diaboliser le privé ? C'est un pourcentage. Absolument, absolument. J'ai dit tout à l'heure dans mon exposé introductif que le président de la République a donné instruction pour qu'il n'y ait plus de différence entre public et privé. Mais pour aller dans cette direction, il faut aller réformer ce qu'on appelle la régulation. Il faut que le marché soit le régulateur de tout le monde. Il faut que la commande publique passe par le marché. Il faut qu'on arrête de donner des marchés publics à l'entreprise publique directement. D'abord, c'est contraire à la loi, la loi sur la concurrence. Nous avons une loi sur la concurrence de 2013 qui interdit justement cette allocation de la commande publique à un acteur. Il faut passer par la concurrence. Oui, et toutes nos entreprises survivent grâce justement à la commande publique. C'est une sorte de répartition indirecte de la rente. Il faut qu'on sorte de cette logique parce qu'il n'y a pas meilleur facteur d'efficacité que le marché. La compétition. Avec la compétition, avec la concurrence, on peut avoir une meilleure allocation des ressources et de l'innovation. S'il n'y a pas une compétition sur le marché, il n'y aura pas d'innovation. Parce qu'on va avoir des stratégies de capture de rente pour avoir un marché public. Là, il faut qu'on sorte de cette logique. Les marchés de gré à gré doivent être l'exception et non pas la règle. Dans des cas exceptionnels, en temps de crise, dans des situations particulièrement urgentes, quand il s'agit d'ouvrages publics, on peut déroger à la règle de la concurrence. Mais il faut que ce soit l'exception et non la règle. Il faut qu'on ait dans une régulation marchande de toutes les activités et qu'on mette en concurrence et l'entreprise publique et l'entreprise publique. Mais est-ce qu'on est dans une vision de changement de gouvernance économique, globalement et totalement, par rapport aux pratiques antérieures ? Ça, c'est le projet de réforme, justement. Sans réforme de la gouvernance, ce plan de relance n'aura pas beaucoup de chances de réussir. Et quand je dis gouvernance, ça veut dire liberté d'entreprendre. C'est ça, il faut qu'il y ait une liberté d'entreprendre. Climat d'investissement sain et favorable à tout le monde. Troisièmement, transparence dans l'allocation des ressources publiques. Et quatrièmement, évaluation, évaluation, évaluation. C'est ça, la gouvernance. Et tout ça peut se faire grâce à la numérisation, la digitalisation. Ça aide beaucoup dans la transparence. Ça aide beaucoup dans l'évaluation. Ça aide beaucoup dans la mise en compétition des entreprises. Donc la gouvernance, c'est tout ce paquet qu'on doit mettre en place. Et le deuxième volet de la gouvernance, c'est la régulation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le marché. Mais qui doit mener aujourd'hui ce plan ? Qui doit le faire aboutir ? Comment le faire aboutir ? Puisque par le passé, il y a eu plusieurs plans qui ont été au fond des tiroirs qui n'ont jamais été concrétisés sur le terrain. Est-ce que la volonté a changé aujourd'hui ? Parce qu'on n'a pas d'autre choix que de booster l'économie. Sinon, on verse dans une crise sociale. Absolument. Avec des pertes d'emploi. Absolument. C'est ça le risque. Le risque principal qui nous guette aujourd'hui, c'est l'emploi. On parle de pratiquement 500 000 emplois qui pourraient disparaître. Peut-être que c'est déjà fait. Là, l'emploi doit être la priorité du gouvernement. Mais là, l'emploi, on ne va pas créer des emplois dans la fonction publique. Ce n'est plus possible. Le fonctionnalité, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est saturer la fonction publique. Donc l'emploi se fait dans les entreprises. Et c'est pourquoi il faut revenir à cette question de l'entreprise. Entreprendre, liberté d'entreprendre, tout à zinut. On crée des entreprises partout, chez soi. Dans tous les espaces, on doit créer des entreprises. Il y a un taux de mortalité de ces entreprises. C'est pourquoi il faut créer beaucoup pour qu'il reste un certain nombre. Et on a besoin de multiplier aujourd'hui le nombre d'entreprises par deux. Il faut qu'on crée au moins un million d'entreprises en 2021-2022. Ça, c'est l'enjeu capital. Et je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect. Parce que sans la création d'entreprises, il n'y aura pas de croissance, pas d'assiette fiscale élargie. Et l'emploi, qui va être le chômage, va être un peu le signal. Et ça serait vraiment quelque chose de très critique. Parce qu'il va de la stabilité du pays. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, dans la réalité, professeur Mohamed Sherif Benmihoub, c'est qu'entre les déclarations politiques et entre, bien sûr, les rapports qui sont établis, il y a un véritable décalage. Vous parlez, par exemple, de l'aspect que vous relevez aujourd'hui dans votre rapport. Vous parlez du renforcement de la politique commerciale de l'Algérie à travers, bien sûr, sa présence au niveau des commerces ou des marchés internationaux qui demeurent très faibles. Le constat a été fait par le passé, 0,2% ou 0,4%. Ce n'est pas excédent. Mais vous avez parallèlement des mesures qui sont prises, parfois qui bloquent, bien sûr, la présence des entreprises algériennes à l'international. Est-ce qu'on peut considérer, entre la volonté politique et la réalité du terrain, il y a un véritable fossé qu'il va falloir combler ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut faire quelque chose. Le statu quo n'est pas tenable, je crois. Mais est-ce qu'il faut une cohérence dans les actions et dans les actions des uns et des autres entre les différents départements ministériels ? Absolument, il le faut. Je pense aujourd'hui, nous avons une volonté politique, incarnée et exprimée par M. le Président de la République, pour conduire des réformes profondes. Donc là, c'est le premier volet. Deuxième aspect, c'est une contrainte, c'est la crise. On ne peut pas rester ou maintenir le statu quo. Impossible. Par le passé, on gérait le statu quo par la rente pétrolière. Aujourd'hui, on n'a pas cette rente. Elle n'est pas là. Et donc, on est obligé d'aller dans les réformes. Il y a un risque, il y a un coût. Un coût politique peut-être, un coût social. Mais il est indispensable d'aller dans la réforme. Et dans le commerce, justement, l'Algérie est absente. Ça, c'est vraiment... Mais si on regarde les importations, vous allez trouver que l'Algérie est très présente sur les marchés internationaux. On a plus favorisé les importations. On importe, on est grand importateur, mais on est très petit exportateur, très très faible. Justement, pour l'année 2021... Les importations qui favorisent aussi certaines pratiques illicites, par exemple, comme la surface... Je vais vous donner un exemple. Les importations ont baissé entre 2019, 2018 et 2019. Ils ont baissé de presque 12 ou 15 milliards. De 60 à 44. 15 milliards, ils ont baissé. En valeur, on ne l'a pas senti sur le marché. Ça veut dire, ce qu'on a acheté à 45 milliards, on le paye à 60 milliards. Ça veut dire qu'il y a 15 milliards de surfacturation. Il avait déjà déclaré le feu Barty Blay. Vous imaginez, en comparant deux embarques, les mêmes quantités importées en 2019, on les payait à 15 milliards plus deux ans plus tôt. Voilà, par exemple, des situations sur lesquelles il faut vraiment faire la lutte contre ces pratiques qu'il faut justement complètement éradiquer. Ça, c'est un grand chantier. Et aller vers l'exportation. Pour 2021, le Président de la République a décidé d'exporter 5 milliards hors et de carbure. Mais c'est un challenge extraordinaire. Parce qu'on pourrait l'atteindre avec toutes ces contraintes existantes actuellement au niveau du commerce extérieur. Et le faux, aujourd'hui, je pense, tout le gouvernement doit être mobilisé autour de cette question. Celle-là, particulièrement celle-là. Il faut que 5 milliards, pour qu'on fasse 4, mais allez-je. Il faut que ce soit un objectif stratégique pour 2021. Tous les secteurs sont concernés. Ça ne concerne pas le ministère du commerce uniquement, ou l'industrie, ou l'agriculture, ou tous les secteurs. Il faut qu'on ait une stratégie. La stratégie existe. Il faut qu'on aille, il faut qu'on commence à mettre en place, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier, le 3 janvier. Il faut qu'on commence à mettre en place ce dispositif d'exportation hors hydrocarbure. Ce n'est pas facile. Nous ne savons pas exporter. Mais il faut se jeter à l'eau, parce qu'il n'est plus possible d'attendre. Mais comment faire aussi de l'Algérie un pays d'attractivité pour les investissements directs étrangers ? Ça, c'est la grande question. Ils vont investir dans des pays mitoyens, mais ils ne viennent pas chez nous. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas rater cette crise pour mettre quelque chose. Parce que cette crise a mis pratiquement tous les pays au même niveau. Il y a la crise partout. Et donc, il faut peut-être partir de cette situation, de cet état, des lieux, la crise est partout. Comment nous pouvons nous distinguer des autres ? Ça, c'est un autre challenge. Stabilité juridique impérativement ? Stabilité juridique, simplification administrative, marché financier. Quand on vient ici, quand on a une banque qui fonctionne comme une administration, quel est l'investisseur qui va venir en Algérie ? Quel est l'investisseur qui va mettre son argent ? Il a peur parce qu'il y a un problème de sécurité. Sécurité pas, au sens sécurité. Sécurité financière, je veux dire. Les sécurités qui sont liées au contrat, les sécurités juridiques. Et là, c'est un vrai challenge aussi sur lequel il faut travailler. Il y a des IDE, aujourd'hui, on a constaté un mouvement des IDE, suite à la crise sanitaire. Il y a des IDE qui se retirent de la Chine parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. La crise a montré la vulnérabilité de certains pays parce que leurs sources d'approvisionnement étaient localisées très loin. C'est l'Europe particulièrement. L'Europe aimerait bien d'avoir des sources d'approvisionnement dans la proximité, autour de la Méditerranée. Il faut profiter de cette conjoncture pour ce redéploiement des IDE de l'Asie vers l'Europe, qu'on puisse capter au moins une partie de ces IDE. Et ça, c'est un autre dossier sur lequel il faut travailler. Et l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique et certains chefs d'État internationaux disent que rien ne peut se faire sans l'Algérie. Alors aujourd'hui, par rapport à cette question des IDE, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par rapport au transfert des dividendes, parce que quand on vient faire du business en Algérie, c'est pour aussi transférer une part des dividendes vers l'étranger, c'est gagner de l'argent à la loyale. Est-ce qu'il va falloir aussi se pencher sur des questions qui fâchent aujourd'hui et qui ne font pas plaisir à la loi sur la monnaie et le crédit ? Oui, mais il faut justement, on ne peut pas faire de l'économie de marché sans marché. La question du taux de change, il faut qu'on règle ce problème du taux de change. La valeur ? Absolument, il faut qu'on le règle. On l'a reporté parce que ça nous permet de régler des petits problèmes budgétaires. On fait d'un différentiel, on déclare que la Banque d'Algérie a fait des dividendes parce qu'elle a gagné sur le taux de change. Il faut qu'on règle ce problème. Mais la valeur du dinar a perdu pratiquement 50%. Pas encore. Presse. On est autour de 35-40%. Mais il faut qu'on traite ces problèmes. Le transfert des dividendes, c'est tout à fait normal. Mais si on a réglé le problème du taux de change, ce problème ne se poserait pas. C'est parce qu'on n'a pas réglé le problème du taux de change que ce problème se pose. Le gouvernement blanche tout sur ces questions, même celles qui fâchent. Elles sont inscrites à l'ordre du jour. Absolument, il faut qu'on travaille sur ces questions. Sinon, pas de réforme. On ne fera pas de réforme. Sans la réforme financière et monétaire, sans la réforme du commerce extérieur, sans la réforme de l'investissement, rien ne peut être réalisé à la fin de l'année. Il faut des signaux positifs sur les changements opérés aujourd'hui ? C'est comme ça qu'on attire les investissements directs. Il y a des signaux à travers la législation qui a été mise en place au cours de l'année 2020. Il y a beaucoup de textes qui ont été adoptés par le gouvernement. Il y a moins de 50 décrets sur l'exploitation, sur le fonctionnement, sur la vie économique et sociale. La règle de 51-49. Absolument. Il y a une dizaine de lois qui ont été amendées sur le foncier industriel, par exemple. Il ne faut pas qu'on ait un problème de foncier industriel pour localiser un IDEO. Il faut que le foncier industriel soit quelque chose de fait. On n'a pas besoin de traiter ce problème 3 ans, 4 ans. Donc là, il y a des... Il est devenu un moyen de chantage, carrément, pour un certain nombre. Et de corruption, il faut le dire. Donc, il faut régler ces problèmes, effectivement. En 2020, il y a eu beaucoup de... Le cadre institutionnel a été beaucoup réformé. Il reste encore des choses à faire, mais on n'a plus le choix. Je pense qu'on est face au mur, là. Il faut se jeter à l'eau. Il faut faire des réformes. On n'a pas le droit d'attendre. Alors, on n'a plus le temps. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, partenariat public-privé, quelle est la politique de l'État pour encourager les PPP ? Y a-t-il des démarches claires ? Y a-t-il un projet pour établir une législation pour les partenariats public-privé ? Alors, oui. Il y a un projet de loi en préparation qui va être soumis au gouvernement très prochainement. La loi sur les PPP. Et ça, c'est une question fondamentale, parce que les PPP peuvent être une alternative au financement budgétaire. S'il y a des privés publics étrangers aussi, et le PPP aussi, il peut être imaginé au niveau international. Un BOT, c'est un PPP. Et donc, avec un BOT, par exemple, la construction du port-centre peut être faite dans le cadre d'un BOT. Avec les Chinois, ils construisent le port, ils l'exploitent pendant 30 ans ou 40 ans. Et donc, on n'a pas à nous endetter pour financer ce projet. Mais est-ce qu'on va faire le bon choix des opérateurs ? Parce qu'il y a eu des PPP qui ont été réalisés, par exemple, dans la gestion de l'eau, qui se sont avérés aussi des affaires de complaisance, parce qu'on avait des intérêts avec des États et des pays ? Pas dans l'eau, peut-être. Dans l'électricité, oui. Pas dans l'eau. Dans l'eau, ça a été beaucoup plus... Ce n'est pas des PPP, c'est des contrats de management. C'est un peu différent. Là, il faut que ce soit des BOT, dans lesquels l'investisseur réalise l'investissement, le finance et l'exploite lui-même. Mais est-ce qu'on peut considérer, vous avez cette question de l'auditeur, la prospective, est-ce qu'il fallait la faire avant la généralisation du pillage, puisqu'on a pratiquement dissous le ministère du plan, et aujourd'hui, on reprend la démarche de la prospective. Alors, vous me tombez la perche pour dire ceci. « La prospective est devenue dans beaucoup de pays une fonction de souveraineté. Tant elle anticipe les enjeux qui peuvent être soit destructeurs, soit prometteurs. Plus on va vite, la situation aujourd'hui de l'économie mondiale va vite, plus les phares doivent porter loin. Plus on va vite, plus les phares doivent porter loin. Et donc la prospective, c'est quelque chose, c'est anticipé sur l'avenir. C'est fondamental. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, vous parlez de l'apaisement, de la sérénité aujourd'hui, pour mener à bien ce projet. Faut-il aussi penser à ces entreprises dans les managers entêtés en prison ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Quelle est leur devenir aujourd'hui ? Moi, ma position, elle est claire, je l'avais dit avant d'être au gouvernement, il faut sauver les entreprises. La justice a le dossier, je ne rentre pas dans les détails, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, mais l'entreprise, il faut la sauver comme personne morale, distincte de son propriétaire. L'entreprise, il faut la sauver. S'il faut lui trouver un repreneur, si elle continue à fonctionner dans le cadre de la loi, cette entreprise doit être sauvée parce qu'on a besoin de ces entreprises. Et c'est pourquoi il faut trouver un traitement à ces entreprises, un traitement conforme à la loi, aussi bien sur le plan commercial que sur le plan pénal. C'est-à-dire, il faut faire la part des choses. L'entreprise est une personne morale qui fonctionne sous le code de commerce, on lui applique le code de commerce. Son propriétaire, c'est une personne physique qui peut avoir, qui a transgressé une législation, qui a participé à une corruption, doit être traitée par le code pénal. Il faut aller vers cette voie. Absolument. Il faut aller vers cette voie. Absolument. Professeur Mohamed Chalif Benmihou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin pour ce premier numéro de l'année 2021 que je souhaite prospère pour tous les Algériens et que cette crise sanitaire ne soit qu'un mauvais cauchemar. Merci beaucoup. Merci, bonne journée et à bientôt, j'espère. Merci.